Mes bien chers frères, ceci est mon corps, ceci est mon sang, dit Jésus, dans l'évangile de ce jour, de ce dimanche, où nous célébrons la grande solennité du très saint sacrement du corps et du sang du Seigneur, que l'on appelle traditionnellement la fête de Dieu. Mes chers amis, c'est un grand mystère que nous honorons en ce jour. La Sainte Église de Dieu a institué cette fête, il y a environ un millénaire, suite à des contestations qui commençaient à sourdre dans l'Église, notamment à être Béranger-le-Tour, qui commençaient à nier la présence dite réelle, substantielle, de Jésus dans l'Eucharistie. Le grand saint Thomas d'Aquin rédigera l'office concernant cette fête, et notamment cette séquence que nous avons entendue, le Laodacione, qui honore la présence réelle, substantielle, du Christ dans l'Eucharistie. Cela est passé dans la liturgie pour exprimer profondément ce mystère. Alors, mes chers amis, pourquoi l'Église insiste beaucoup là-dessus ? Au point de célébrer une fête particulière pour le très saint sacrement, bien que nous le retrouvions chaque dimanche et dans chaque messe que nous célébrons. Vous savez, mes chers amis, que Jésus lui-même a été confronté à cela. Nous en avons un épisode dans l'Évangile de Saint Jean, notamment le discours du pain de vie. Quand Jésus opère des miracles, tout le monde vient voir ce qui se passe, et tout le monde est extasié par la grandeur de cet homme. Cet homme-là est forcément le Messie. Il peut nourrir une foule de 5000 personnes avec seulement 5 pains et 2 poissons, qu'il multiplie à foison, de telle sorte qu'on puisse ramasser à la fin, une fois que tout le monde est bien rassasié, 12 corbeilles pleines de pain. Là, tout le monde, unanimement, à part, bien sûr, les quelques pharisiens, sadduciens, chefs des prêtres et scribes, qui eux sont déjà tordus dans leur esprit, tout le monde reconnaît cet homme comme quelqu'un de tellement grand que, évidemment, c'est le Messie, tant attendu depuis des siècles. Or, Jésus va quelque peu s'éclipser, prier le Père, passer de l'autre côté de la rive du lac du Tiberia, de la mer de Galilée, et on va le chercher. Où es-tu ? Nous te cherchons partout. Et Jésus répondra, vous me cherchez parce que vous avez vu du pain multiplié, vous avez vu le miracle, mais moi, je suis le pain de vie. qui mange ma chair et boume au sang, aura la vie éternelle. Et à ce moment-là, Jésus passera du miracle au mystère. Le miracle en met plein les yeux. Je vois quelque chose d'extraordinaire, mais le mystère, par contre, là, je ne vois plus rien. Je dois me fier à la parole donnée. Et là, Jésus fera le constat, le triste constat, que ceux qui le louaient, le portaient au nu, vont peu à peu partir. Les disciples, au point de poser la question aux douze. Alors, nous verrons tout cela l'été. Pendant cet été, nous avons cet évangile pendant l'été. « Mais toi, vous aussi, vous allez partir ? » Et bien sûr, Pierre répondra, « Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous ? » Le mystère qui repose sur une parole donnée, celle du Fils de Dieu, demande un acte de foi. Le mystère de l'Eucharistie demande un acte de foi. Et Jésus aurait pu dire, « Attendez les gars, ne partez pas, je vais vous expliquer le pourquoi du comment. » Pas du tout. Au contraire, il va utiliser la marteau-thérapie. Au contraire, « Qui mange ma chair, bon, mon sang, aura la vie éternelle, celui qui ne mange pas ma chair, etc. » Il va répéter à foison les mêmes paroles. Comme s'il était à force de répéter que ça pouvait rentrer dans les cerveaux un peu déconnectés de ce qui se passe. Or, le résultat sera aussi pitoyable. On ne peut pas dire que Jésus a été très efficace. Mais ce n'est pas en termes de rendement que ça se pose la question. C'est vraiment, « Est-ce que mon cœur s'ouvre à la grâce ? » Alors, comment saisir quelque peu ce mystère du corps et du sang du Seigneur ? « Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous. » Ce que Jésus a prononcé comme parole le jeudi saint, la veille de sa mort. En prenant du pain et du vin. Ce mystère qu'on appelle la transsubstantiation, le changement, le trans, c'est un mot latin qui veut dire changer la substance du pain et du vin en son corps et en son sang. La substance vient d'un mot latin aussi, « sub stare ». « Stare » veut dire « se tenir » et « sub » « dessous ». Autrement dit, la réalité qui se tient au-dessous de chaque être. Si vous pouvez remplacer substance par être, c'est la même chose. Nous sommes un être. Chacun, chaque personne est un être. En Dieu, ce n'est pas le cas. Nous l'avons vu avec le dimanche, lorsque nous avons célébré la Sainte Trinité, nous n'avons qu'un seul être pour trois personnes. Mais nous les hommes, nous sommes chacun des hommes un être. D'ailleurs, mes chers amis, si nous avions pris une photo de vous dans le sein de votre maman, avant les neuf mois de grossesse, la photo nous aurait montré un tout petit, petit embryon, gros comme trois fois rien. C'était vous, bien sûr. Et on prendrait une photo de vous aujourd'hui. On mettrait les deux photos côte à côte. On se dirait, ce n'est pas la même personne, ce n'est pas le même être, ce n'est pas possible. Il y a tellement de changements qu'on a l'impression que ce n'est plus la même chose. Toute l'apparence, toute l'apparence a changé. Et pourtant, c'est la même personne, c'est le même être. Vous voyez, je veux en venir. Il faut distinguer deux choses dans l'être, en quelque sorte. La substance, ce qui est, autrement dit, vous, dans l'embryon, vous, aujourd'hui, et l'apparence, qui peut varier. On appelle ça des accidents. Ça varie. L'apparence visuelle pour l'Eucharistie, pour le corps du Christ, ça sera aussi le goût, le toucher. Tout cela varie. Mais pour l'Eucharistie, c'est l'inverse. Jésus change l'être du pain en son corps, du vin en son sang, tout en ne modifiant rien, ce qui pourrait être variable, donc le visuel, le goût, l'odorat et le toucher. Louis ne parle pas pour cela, bien sûr. Les sens ne verront aucun changement. même si on faisait une analyse scientifique, on prenait une hostie consacrée ou le précieux sang dans le calice, on l'analysait scientifiquement avec la technologie que nous avons aujourd'hui. Nous ne verrions aucun changement. Nous dirions, c'est du pain et du vin. Car cette réalité qui a changé, elle est invisible à nos yeux. Voilà pourquoi on dit, il est grand le mystère de la foi. Cela demande la foi. et la foi seule pour discerner le changement du pain en corps du Seigneur, du vin en sang du Christ. De telle sorte que si je n'ai pas la foi, je ne verrai rien. Je ne pourrai pas dire qu'il y a de changement. Seule la foi qui repose sur la révélation que Dieu me dit. Jésus me dit, lui que je reconnais comme Dieu, qui ne peut donc ni se tromper ni me tromper, me dit, ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon corps. Il n'a pas dit ceci représente mon corps. Ce n'est pas une photo, l'Eucharistie, du vrai corps de Jésus. Ce n'est pas un signe qui renverrait, qui ferait, pourrait-on dire, qui renverrait à la réalité qui est le corps du Seigneur. Non, c'est vraiment, réellement, substantiellement, le corps de notre Seigneur, car il a transformé l'être du pain en son corps, l'être du vin en son sang. Voilà pourquoi ce mystère est un vrai mystère. Étonnant, qui se réalise à chaque fois que l'on célèbre la messe. dont nos yeux ne peuvent absolument rien voir. Et pourtant, quand nous approchons de la communion, nous nous recevons comme, bien sûr, le corps du Seigneur. Et comme Jésus est ressuscité, nous communions au corps du Christ ressuscité. C'est-à-dire, nous communions quand nous recevons le sti saint du Christ, le corps du Christ, nous recevons aussi le sang, l'âme et la divinité de Jésus, puisque Jésus est ressuscité. Nous communions au corps du Christ ressuscité, donc au Christ tout entier. Alors, mes chers amis, on peut se poser la question, mais pourquoi Jésus a voulu cela ? Pourquoi il a voulu le corps, l'Eucharistie ? Pourquoi il a voulu transformer le pain en son corps, le vin en son sang ? Pour quelle raison ? Eh bien, pour qu'il puisse demeurer en nous et que nous puissions demeurer en lui, que nous puissions l'adorer de tout notre cœur en le recevant, qu'il puisse venir habiter la demeure de notre cœur. Nous sommes des êtres incarnés. Nous avons besoin de passer par le sensible pour connaître la présence de Dieu dans nos vies. C'est un aliment qui alimente notre vie spirituelle. Voilà pourquoi Jésus dit « Celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle parce que je lui donnerai ma présence de mon amour dans son cœur. Il pourra vivifier son cœur. Il pourra ainsi être à même d'accueillir la grâce que je donne à chaque instant de sa vie pour laisser grandir mon amour en lui de telle sorte que nous puissions dire comme saint Paul le disait aux Galates « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » La raison de l'Eucharistie, elle est là. Pourquoi l'Église demande aux fidèles de venir chaque dimanche se fortifier du corps du Seigneur de l'adorer lorsque le prêtre prononce les paroles de la consécration et au moment où le prêtre élève le corps et le sang du Seigneur pour que Jésus puisse bien sûr habiter notre cœur par sa présence pour qu'il puisse demeurer en nous et que nous puissions demeurer en lui. Voilà pourquoi Jésus nous donne ce sacrement qui est le seul sacrement qui donne Dieu lui-même en tant que tel. Tous les sacrements donnent des grâces mais celui-ci donne Dieu lui-même. Quand nous allons communier, nous recevons Dieu pour que Dieu vive en nous. Alors mes chers amis, les saints à commencer par la Vierge Marie, elle aussi, après la Pentecôte, elle a vécu encore environ une vingtaine d'années avec Saint Jean qui la reçoit chez elle, qui la reçoit chez lui et qui, bien sûr, par la célébration de l'Eucharistie qu'ils vont commencer à célébrer après, Jésus leur a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». La Vierge Marie va aussi adorer son Fils comme tous les saints. Nombreux saints ont adoré Jésus dans le Saint-Sacrement. On passait des heures devant la présence du Seigneur parce qu'il était là au milieu de nous, au milieu d'eux. comme le disait le Saint-Curé d'Ars à ses fidèles en montrant par son doigt le tabernacle. Il disait « Mes frères, il est là, il est là ! » Dans sa petite église d'Ars, il conduisait ses fidèles à venir adorer Jésus présent dans le tabernacle. Et vous savez, le curé d'Ars à l'époque, il ne s'embarrassait pas de l'équilibre des grandeurs des objets. Si un jour vous allez à Ars, vous verrez cela. Il avait acheté un tabernacle immense. Plus il était grand, plus il était beau pour lui. Tellement grand qu'il paraît disproportionné pour la petite église d'Ars qui était ridicule à l'époque. On tenait 50-60 personnes maximum. Mais le tabernacle était immense, il était plus grand que celui-ci. maintenant il est trouve dans une chapelle latérale et immense. Pourquoi ? Parce qu'il disait ça c'est central, ça c'est la présence de Dieu. Je veux que Dieu soit honoré, qu'on l'adore de tout notre cœur. Donc il a pris un tabernacle immense. Pas pour mettre beaucoup d'hosties. Il y avait des fidèles certes, mais pas 3000 quand même. Voilà pourquoi il a fait cela. Pour montrer Dieu, pour conduire les âmes à Dieu. Alors mes chers amis, demandons à tous ces saints qui ont adoré Jésus, la Vierge Marie qui elle-même a adoré son fils qu'elle reconnaissait bien sûr comme son vrai Dieu qui était au pied de la croix mais aussi au pied de la croix rendue présente et actualisée à chaque fois qu'elle célébrait à la messe. Elle communiait à l'amour de son fils. Demandons-lui que nous puissions nous aussi communier à l'amour du fils de Dieu. Amen. Sous-titrage à l'oublier